Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver pour cette édition du 20 septembre 2024. Les militants du parti CRC de la région de Mbajini se sont réunis ce jeudi à Oziwani dans le but de condamner l'acte criminel organisé le 13 septembre dernier par un jeune de Salimani Itzandra contre le président Azali Assoumani. Je vous propose le reportage de Madi Abdu Maghaga et Djaloud Rajab. C'est le foyer public d'Oziwani qui avait abrité l'événement qui avait pour but condamné l'acte criminel organisé le 13 septembre dernier à Salimani Itzandra par un jeune de la dite localité. Les membres de la coordination CRC Mbajini sont venus nombreux à Oziwani dans l'après-midi de ce jeudi pour dire non à la violence et exhortent la stabilité. Les interventions se sont succédées et se sont tous focalisés sur la lutte contre l'instabilité et la préservation de la paix. Dans ce même angle, les notables et habitants de la région du Rambou se sont réunis aujourd'hui pour condamner la tentative d'assassinat du président de l'Union des Comores Azali Assoumani. Le slogan « La criminalité n'a pas de place dans notre culture rambou et républicaine » a résonné parmi la foule. Les orateurs ont dénoncé cet attentat pour sa violence et les troubles qu'il a causés. Ils ont également exprimé leur inquiétude sur l'enquête, craignant que la mort du principal suspect n'entrave les recherches. Badoudine Mohamed Badoro, un des citoyens qui déplore l'acte ignoble perpétue contre le président Azali Assoumani. C'est un relu qui avait visé le chef de l'État à choquer l'opinion nationale. Je vous propose de l'écouter au micro de Stabia Zakaria. Je suis un citoyen comorien qui a été touché par l'acte criminel qui a été posé dernièrement par ce jeune homme. Et je suis venu comme tout être humain, comme tout comorien, condamner avec fermeté cet acte criminel qui pose malheureusement un jalon dans la... C'est un niveau, un autre niveau de violence dans notre pays. J'ai pu observer que ces derniers temps, pour ne pas exagérer, on va dire deux mois maximum, il y a des actes criminels qui se succèdent. Nous avons vu que dans la région de Ouachili, il y a un jeune qui a été assassiné, et aussi dans la région d'Itsandaya par la suite, et aujourd'hui sur la personne du président de l'Union des Comores. La personne du président de l'Union des Comores, ce n'est pas le président Azali en tant que tel, en tant qu'être humain seulement, mais c'est aussi un symbole, c'est un symbole qui est constitutionnel, c'est le symbole de l'État. Et s'il a été attenté, sa vie a été attentée, c'est malheureusement une porte ouverte et qu'on devra tous, en urgence, s'asseoir autour d'une table, autour du pays, pour revoir l'éducation, parce que nous sommes nés dans ce pays, on a bénéficié d'une éducation qui est ensemble beaucoup de choses, l'humanisme, la religion, la tradition de ce pays, et aujourd'hui on voit que ces valeurs sont en perdition, et que nous qui avons encore aujourd'hui des enfants, qui sommes parents, ça nous touche, parce qu'on ne sait pas où donner de la tête par rapport à l'éducation de nos enfants. Nous devons tous et chacun agir en urgence, parce que l'acte qui a été perpétré dernièrement, c'est un acte qui touche tout le monde, ceux qui sont d'accord, il y a une chose, on doit tirer l'attention, le fait qu'on ne soit pas tous d'accord sur une politique, c'est une chose admissible, mais le dialogue c'est le seul moyen que nous avons pour discuter, pour que ce pays qui a toujours été un pays de paix, un pays où la paix a toujours régné. Je voudrais rappeler quelque chose, c'est toujours le premier, le président Azalea Soumani, qui a toujours crié, ou bien valorisé, la valeur de la paix, et aujourd'hui on est en train de perdre cela. Chaque humain qui est bien constitué ne peut pas dire le contraire, c'est un acte criminel, condamnable, ignoble, et qui va à l'encontre de nos valeurs. Et je voudrais paraphraser une citation chinoise qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment pour planter un arbre c'est aujourd'hui. Je voudrais remplacer l'arbre par la paix. Je pense qu'aujourd'hui c'est le deuxième moment pour planter la paix dans ce pays et réfléchir à comment le vivre ensemble, comment on va avoir une cohésion sociale et vivre tous ensemble dans ce petit pays qui ne mérite autre que la paix, parce que c'est la seule richesse que nous possédons. Et nous avons également recueilli une des réactions de l'un de nos sociologues et je vous propose de l'écouter sur cette affaire. Cette situation que nous avons vécue dernièrement est une situation d'une réelle problématique sociale. Je la prendrai dans le point de vue social, et non pas dans le point de vue individuel. Sociale, pourquoi ? Parce que cela traduit, à mon avis, une situation qui continue à s'imposer dans la société, dans la dégradation de la vie sociale. On ne peut pas expliquer cette tentative d'assassinat du chef de l'État de façon isolée. On doit expliquer cette tentative de façon collective, dans la dynamique sociale elle-même. Je rappelle en premier que ce n'est pas la première tentative, on le sait très bien. On a eu des tentatives de déstabilisation, on a eu des tentatives de coup d'État même, on a eu des tentatives que nous avons vécues à Moëlie, en juin et en Grande-Commande, et effectivement, il y a eu à donner une certaine explication là-dessus. Si aujourd'hui, nous sommes arrivés à vivre un tel événement, cela veut dire que c'est une progression de la dégradation des mœurs que nous avons vécues, et que nous avons, entre guillemets, accepté d'être installés dans le pays, jusqu'à aujourd'hui, où une personne se permet, effectivement, de réaliser un tel projet. Bon, heureusement que le projet n'a pas abouti à sa fin. La société, effectivement, est désorganisée, est déstabilisée. On n'a pas les mêmes explications, les mêmes perceptions dans la vie sociale. La politique s'est imbriquée dans la communauté, dans la vie sociale, dans les traditions, dans toutes nos mentalités. Le Comorien, aujourd'hui, quand il donne une explication, ou quand il agit dans une société, ou dans un événement, ou dans une situation donnée, la notion de la politique est toujours au premier plan. Donc, on a mis la politique au-devant de la scène, ce qui fait que l'explication peut être interprétée politiquement, et pourtant, nous devons voir, derrière le politique, pourquoi on est arrivé là. Donc, la réponse la plus simple que je peux donner, par rapport à cette situation, c'est qu'on est dans une situation où les mœurs, les traditions, continuent à se dégrader progressivement. Je dois rappeler une chose, c'est que la violence politique, qui a toujours été en fait, depuis quelques années, au Comor, on a vu des présidents ont été assassinés, des tentatives d'écoute d'État, mais seulement cette violence a changé de nature. Il y a, depuis deux ou trois ans, une résurgence d'une violence un peu banalisée, d'abord dans le discours politique, certains mouvements politiques, qui est en fait lié à la polarisation de la vie politique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate sur le champ politique, le paysage politique ? Au lieu de revendiquer, de défendre ses idées, son projet, son opinion, mais on se focalise dans des registres, des rhétoriques guerrières. On n'hésite pas aujourd'hui d'appeler aux mertes des personnalités politiques, des symboles de pouvoir. On n'hésite pas aujourd'hui de vandaliser une ambassade. Et ça, ça peut avoir une résonance sur des trajectoires biographiques de jeunes, par exemple, qui peut-être socialement ou économiquement sont fragiles. D'entendre et donc de comprendre que le fait de faire un acte de violence est d'abord légitime, puisque les gens le disent, le répètent, en même temps, un synonyme d'esprit d'héroïsme. Ce 20 septembre 2024 marque une date historique pour l'île de Moëli avec la cérémonie du pose-pierre des travaux de construction du port de Mwangoma. Une infarctique attendue par la population. Soirantiboura, m'a dit, était sur place. Effectivement, nous nous trouvons au port de Mwangoma, ici à Moëli, où se déroule la cérémonie de la pose de la première pierre pour les travaux d'extension de ce port stratégique. Cet événement historique marque un tournade décisif pour l'émergence de cette île. Comme vous pouvez le constater, une grande folie venue des quatre coins du pays, mais aussi des autorités locales et nationales, ont fait le déplacement pour vivre de près le lancement des travaux de ce projet Connectivité Inter-Île qui promet de belles perspectives d'avenir à matière de l'économie. Les travaux d'extension du port de Mwangoma sont assurés par l'entreprise égyptienne Arabe Contractor. Le projet comporte trois volets, dont la construction du port d'un quai de 250 mètres à Moëli, ensuite la réalisation de deux ports secondaires, l'un à Roveni, au nord d'Ngazidja, et l'autre à Vasi, sur l'île d'Nzouani. Ensuite, la troisième phase prévoit l'achat de quatre bateaux rapides conformes aux normes de sécurité. Retour à Moëli, le bateau de la compagnie Majunga a lancé ses travaux ce jeudi au port de Moëli. Cet appareil va fluidifier le trafic Moëli-Majunga avant de naviguer vers d'autres destinations. Reportage Ben Abdel Fattah. L'idée primordiale portait une pierre à l'édifice pour l'émergence d'Azali à Soumani. Soudée par des partenaires de confiance dans l'industrie nautique, c'est dans cette perspective que le groupe Ratunga a lancé Kia Fatima. Aux yeux des responsables, ce bateau est construit pour des embarcations utilisant une technologie de pointe, une ingénierie puissante et une conception intemporelle. Rajouté d'un savoir-faire de classe mondiale, le succès de cette compagnie découle de plus de trois décennies d'expériences florissantes du chantier naval. La première question que je vérifie dès que le bateau arrive, je vérifie les appareils s'ils répondent, les normes internationales. J'ai déjà vérifié la communication radio, j'ai déjà vérifié les appareils d'alerte, y compris il y a le GPS, il y a l'AIS, le système d'automatisation et il y a encore l'IPR. Donc je rassure les passagers que cet appareil est en norme internationale. Répité pour leur professionnalisme, leur intégrité et un sens de haut niveau qui a Fatima présent un service irréprochable. Les agents de l'aéroport international Prince Saïd Bakim ADC étaient sur les routes aux alentours d'Itsandra Beach pour demander d'un dialogue entre la direction et le collectif des travailleurs avant de procéder à des tests d'évaluation devant déboucher un recrutement. La privatisation de l'aéroport doit répondre à la préoccupation liée à leur indemnisation fortement au code du travail. Reportage Mohamed Ben Saïd. La privatisation de l'aéroport Prince Saïd Bakim refait surface et a fait l'objet de rassemblements aux alentours d'Itsandra Beach de l'ensemble des employés de cette institution pour plus de clarté sur leurs conditions de travail à l'heure où un changement de statut inéluctable est en cours. Les employés venus en grand nombre dans cette assemblée sont tout simplement inquiets de leur sort et de ce qui va se passer. Nous sommes ici les agents de l'aéroport Prince Saïd Ibrahim l'ADC. Il y a ceux qui ont 10 ans voire 20 ans déjà. On nous parle aujourd'hui de privatisation. C'est une situation possible pour toute entreprise mais on attendait à ce que la direction puisse nous appeler ou appeler le délégué du personnel pour en parler au vu des conditions du preneur. Il s'agit ici d'une question des indemnisations et de notre situation de vie. Mais voilà qu'il y a des tests d'évaluation à faire. C'est la raison qui nous a poussés à nous rassembler pour nos droits et à voir comment nous allons nous en sortir dans cette situation. On est là pour accompagner le nouveau repreneur pour une mission d'évaluation du personnel afin de se préparer à l'avenir pour des programmes de formation du personnel. Les privatisations des entreprises représentent souvent des moments difficiles à réaliser au vu des licenciements et des droits à revendiquer pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles deux ans et dix autres. Cet soulèvement avait paralysé l'aéroport international mais l'intervention des autorités fédérales a désamorcé la crise. Je vous propose les réactions. Nous sommes venus ici avec le directeur de cabinet du président chargé de la défense pour nous enquérir de la situation et pour que le dialogue puisse être instauré notamment avec les futurs repreneurs de la structure aéroportuaire qui ont décidé de venir ici pour pouvoir évaluer le personnel. Donc c'est une première étape. Le personnel surtout dans un aéroport et un aéroport comme le nôtre il y a des gens qui sont diplômés super diplômés et d'autres qui n'ont pas de diplôme. Ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas de diplôme on ne va pas travailler dans un aéroport ou on ne va pas travailler dans un aéroport international. Mais c'est que justement les emplois puissent être préservés. On puisse préserver le maximum de monde et que ça soit bien calibré. Les employés sont prioritaires. C'est eux. C'est leur aéroport. C'est leur vie professionnelle. Et bien évidemment tout sera fait par la partie comorienne, l'autorité comorienne et bien évidemment le futur repreneur pour garantir le droit de nos travailleurs. Je vais leur expliquer que c'est un projet d'envergure. C'est un projet très important pour les Comores. On parle de plan Comores émergents. Les Comores ne peuvent pas parler d'émergence si on n'a pas un aéroport digne de ce nom. C'est-à-dire que c'est un aéroport aux standards internationaux. Donc c'est une société qui vient des Émirats. Cette société, l'État est conscient de tout. Bien évidemment quand on dit respecter leurs droits, c'est leurs droits bien sûr c'est le travail effectué non payé. Et d'ailleurs il y a déjà des efforts qui sont faits par les structures elles-mêmes pour payer au maximum les arriérés. Et tout ce qui devra rester comme arriérés, l'État s'engage bien évidemment à les éponger. Et les personnes qui auront des droits parce qu'ils ne restent pas dans la structure ou pas tout de suite, leurs droits seront garantis. La commission des droits de l'homme de l'Union africaine se trouve actuellement à Mouni pour échanger avec les autorités gouvernementales pour ce qui est des droits de l'homme aux Comores. En croire, le président de l'Union africaine des droits de l'homme et des peuples, les Comores ne se figurent pas dans la liste des pays mal classés en matière de droits de l'homme, le directeur général des affaires politiques et juridiques du ministère. C'était entretenu et je vous propose d'écouter un extrait du président de la commission africaine des droits de l'homme. J'ai pu discuter avec les autorités. Il ressort du dialogue que j'ai eu avec eux, que la commission a eu avec eux, qu'il y a des choses qui doivent être améliorées en termes d'augmentation des effectifs mais aussi en termes de formation de la police nationale et surtout des agents qui sont préposés à la sécurité civile comme vous savez que le ministère de l'Intérieur a pris en charge également la société civile. Mais il y a des bonnes choses au niveau de la police parce que votre police n'est pas armée. C'est une police de dissuasion, c'est une police qui a été mise en place pour empêcher que les gens, il y a toujours des brébis galeuses dans toute société, ne puissent commettre des crimes. Je peux le vérifier au niveau du ministère de l'Intérieur tout comme je peux vérifier le fait que même s'il y a des bavures, la police, le ministère de l'Intérieur s'engage toujours à faire des enquêtes. Il y a des choses aussi qui sont à améliorer, qui sont au niveau moyen, tout comme il y a des choses qui sont au niveau plus bas qui demandent encore beaucoup plus d'efforts du gouvernement. Je vais par exemple vous donner l'une d'elles. le fait par exemple que votre prison centrale, il y avait de la surpopulation carcérale, une vieille prison qui date de l'époque coloniale, a aujourd'hui un bloc séparé, un nouveau bloc, qui va, conformément au principe de l'Union africaine et de Nations unies, abriter aussi bien les femmes et les enfants avec des lits en nombre suffisant. C'est un élément positif pour lequel nous pensons objectivement que toute personne qui pourra passer par cette prison verra. Mais par contre, dans ces mêmes prisons, aujourd'hui, la ration alimentaire n'est donnée aux prisonniers qu'une fois par jour. Vous voyez, il y a une bonne chose à côté d'une autre petite chose qui peut être améliorée. Je peux vous donner une autre bonne chose dans ce qu'on a vu. Vous avez un budget dans ce pays sur la santé qui avoisine les 15%. Or, avoir un budget qui avoisine les 15%, rien que sur la santé, c'est conforme au principe d'Abouja que beaucoup des pays africains n'ont pas. Dans le cadre de la construction à Mitsujie Ambu d'une piscine olympique et un gymnase pour les Jeux des îles de l'océan Indien au Comore, la première phase des travaux a bien démarré. Il s'agit d'une phase d'études du sol et des essais géotechniques. Géotechniques assurées par le Laboratoire National des Travaux Publics. La construction d'une piscine olympique et gymnase à Mitsujie est une étape importante pour l'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien au Comore en 2027. Après un accord entre le gouvernement comorien et celui de la Chine, l'heure est aux travaux de la première phase des investigations géotechniques dans la ville de Mitsujie Ambu. Cette phase importante assurée par le Laboratoire National des Travaux Publics et du Bâtiment vise non seulement à déterminer la résistance dynamique de chaque couche traversée mais aussi à vérifier la capacité portante du sol. Selon le directeur général du Laboratoire National des Travaux Publics et du Bâtiment Sabahadine Hamada ses essais réalisés dans le cadre de la construction de la piscine olympique programmée pour les prochains Jeux des îles de l'océan Indien témoigne l'engagement du président de la République et son gouvernement en faveur du sport et de la jeunesse comorienne. Je remercie le président de la République qui a annoncé l'émergence d'ici 2030 à qui vraiment il préconise à le réaliser. Ces travaux qu'on est en train d'effectuer ce sont des travaux qui entrent dans la mission géotechnique qui stipulent à identifier la contrainte admissible de soldes. Ce contrainte permet de dimensionner les chaussées de dimensionner les bâtiments de dimensionner tous les travaux qui vont être effectués dans cette zone. Donc c'est pour cela que nous avons commencé ces travaux pour permettre à l'entreprise chinoise d'avoir ces paramètres pour qu'il puisse dimensionner leurs bâtiments et leurs piscines olympiques qui vont être réalisés dans cette zone. Normalement géotechniquement et dans termes de génie civil ce n'est pas normal de construire un immeuble ou de construire une chaussée ou de construire des aéroports ou des ports sans les études géotechniques. Ça c'est impossible. Bon, moi je lance un appel à la population à collaborer avec le laboratoire car ce sont des études très importantes à réaliser avant de faire que ce soit dans le génie civil. Seule entreprise nationale habilité à procéder à des essais géotechniques sur l'ensemble du territoire national, le laboratoire national de travaux publics et du bâtiment est devenu énormément clé pour la construction de cette grande infrastructure sportive qui entre également dans le programme Comore émergeant à l'horizon 2030. Et c'est la fin de cette édition Direction Zani Atidje pour suivre en direct le maolide de cette localité et à demain pour d'autres informations. Au revoir. Merci de nous avoir suivis et pour mieux profiter au maximum de nos services veuillez vous abonner et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.